Bonjour, Docteur Villard, Pierre, chirurgien gynécaux, on va essayer de faire un petit tutoriel pour vous aider un petit peu dans l'autopalpation des seins dans le cadre du dépistage qui peut être un dépistage individuel et qui peut permettre de faire des avancées importantes. Alors première étape c'est normalement l'inspection. Donc l'inspection qui peut se faire, j'ai un super modèle à côté de moi qui me permettra de vous montrer un peu plus. La première c'est l'inspection visuelle. Avec l'inspection visuelle qui commence de regarder, de se mettre en face d'un miroir, en position debout, les bras le long du corps. Donc on se met les bras le long du corps pour examiner, je fais un peu sur moi pour moi, et après on peut faire un examen visuel qui permet de regarder sa poitrine et de voir s'il y a des choses asymétriques. C'est pour ça qu'on se met en face d'un miroir. Après voir s'il y a de l'asymétrie, s'il y a des bosses, des choses particulières et à ce moment-là le noter. Après on peut regarder aussi en levant le bras qui permet de dégager un petit peu et de voir sous le mamelon, dans le sillon sous ma mère, s'il y a des choses qu'on peut voir. Faites le bras gauche d'abord, le bras droit de l'autre côté, qui permettent à ce moment-là d'avoir une inspection globale. Et après, dans un deuxième temps, sachant que c'est des examens qu'on peut faire si on a une anomalie. Par contre, si on n'a pas d'anomalie, on peut le faire aussi en dépistage systématique, alors assez régulièrement. Et quand on trouve quelque chose, toujours bien pensé sur une femme qui est en activité génitale, c'est-à-dire qui a des règles, de bien contrôler après la période des règles, c'est-à-dire après le cycle, parce que les seins peuvent changer en fonction de ça. Donc après, pour ce qui est de l'autopalpation, je vais me servir de cet excellent modèle, où on examine, alors en général, je me mets derrière, c'est plus simple, donc on examine debout le sein gauche avec la main droite de la patiente. Alors, on dit des fois trois droits, cinq doigts, l'important, c'est de faire la main à plat. Et le principe de l'autopalpation, c'est en fait d'écraser la glande mammaire sur le grille costal par des petits mouvements circulaires qui nous permettent de vérifier si on trouve une anomalie. Sachant qu'il ne faut pas hésiter à palper régulièrement, ne pas oublier un cadran, bien palper dans le sillon sous mammaire, et ne pas hésiter à en montrer dans le creux axillaire. Voilà, et ça nous permet de retrouver, si on a l'impression de sentir des nodosités comme ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'intérêt, ce serait de recontrôler après le cycle. Si ça disparaît, on peut penser que c'est plutôt pénable, si ça persiste, il faut poursuivre l'investigation. Donc, pour le sein droit, on fait l'inverse, on prend sa main gauche, c'est le plus facile avec le mannequin, et on fait le même mouvement circulaire qui nous permet de palper régulièrement par des petits mouvements. Ce qu'il faut éviter de faire, et ça c'est souvent l'erreur quand on fait, c'est de faire avec ses doigts, parce qu'avec ses doigts on retrouve la glande mammaire et on trouve forcément plein de choses. Il faut bien penser qu'en fait on fait par des petits mouvements circulaires pour écraser la glande mammaire sur le clé de costal, et qui nous permet de vérifier, et bien qu'on sait remonter aussi dans le haut, parce que la partie du sein remonte un peu sur le croix axilet, donc pas hésiter. Donc le principe, c'est sein gauche, main droite, sein droit, main gauche. Après, il y a l'autre examen qui est important, c'est-à-dire on fait tous les cadrans du sein, souvent nous on divise en quatre cadrans, cadrans supérieurs, externes, internes, cadrans inférieurs, interne, externes. Et puis il ne faut pas oublier le mamelon, parce que souvent c'est l'erreur, il ne faut pas hésiter à palper le mamelon, voire le presser, pour justement voir s'il y a un écoulement des choses particulières. Voilà, cet examen, il faut pouvoir le renouveler assez facilement, il ne faut pas que ça ne donne anxiogène non plus, et que ce soit un examen qui rassure. Et pour rassurer, il nous permet après d'enclencher une visite, soit avec le médecin traitant, soit avec le gynécologue, pour poursuivre le bilan, qui en général peut se faire parmi le mamelon et une échographie, et on rentre à ce moment-là dans le dépistage. De toute façon, c'est un dépistage qui devient individuel, qui n'est pas un dépistage organisé, mais qui a l'avantage de pouvoir se faire le plus régulièrement du monde. On dit régulièrement, c'est toujours pareil, parce qu'il faut le faire tous les jours, ça n'a aucun intérêt. Le faire régulièrement, une, deux fois, trois fois par an, une fois par mois, il faut faire en fonction de son rythme aussi d'anxiété. Mais il ne faut pas non plus que cet examen devienne anxiogène, il doit être là pour rassurer. Il faut toujours bien penser à faire cette autopalpation, toujours à plusieurs reprises, et différent du moment du cycle. Sur une femme ménoposée, ça a beaucoup moins d'incidence, puisqu'il n'y a pas le côté cycle, donc les seins restent avec une certaine densité. Voilà, j'espère que je vous aurais appris quelques petites choses, et que vous pourrez profiter de ça, vous mettre un petit peu de texte à côté, pour que ce soit plus facile pour les gens.